L'économie bleue, le monde maritime, doit pouvoir valoriser toutes ses compétences pour servir les objectifs européens de création d'emplois, de croissance et retrouver avec la mer un visage positif et enthousiaste de l'Europe. A 2017, c'est l'année où l'Europe peut prendre des décisions sur la mer et se donner une nouvelle ambition. Il y a notamment la conférence ministérielle à Malte le 20 avril. Donc c'est le moment ou jamais d'aller vers une vraie politique maritime intégrée, une vraie ambition maritime européenne. Il y a beaucoup à faire. Mais le premier objectif, c'est qu'il y ait une initiative politique du Conseil et de la Commission pour un livre blanc que j'ai appelé « La mer au cœur de l'Europe » qui donne une feuille de route transversale à toutes les politiques communautaires. La mer, ça doit devenir une politique européenne transversale, pas seulement une collection de projets. Parmi les sujets, il y a un enjeu de mobilisation sur la recherche, sur la formation et puis d'accélérer le développement des filières les plus prometteuses, les énergies marines renouvelables, les biotechnologies, et d'aider les activités traditionnelles à se moderniser, à se transformer, notamment la pêche. Le Brexit va bouleverser l'espace maritime européen. D'abord, évidemment, dans le nord-ouest de l'Europe, nos amis irlandais, par exemple, au contact de la Grande-Bretagne, mais nous aussi la France, la Belgique, les Pays-Bas, des nouvelles frontières maritimes qui vont apparaître, qu'il va falloir gérer. C'est aussi une remise en cause de l'historique en matière de pêche. Donc il va falloir redéfinir les droits des pêcheurs, redéfinir aussi des règles en matière de commerce, éviter qu'il y ait un dumping venant de la Grande-Bretagne face aux acteurs maritimes européens. C'est nous qui avons les compétences en matière d'économie, en matière de formation et d'aménagement du territoire. Donc moi je plaide pour que les villes, les régions se mobilisent plus fortement, que tous les territoires littoraux se donnent un agenda maritime, et notamment dans leur stratégie de spécialisation intelligente et dans la programmation de leurs fonds européens, mais que d'un autre côté, l'évolution des outils européens permette de mieux aider les projets des communautés littorales, des communautés des territoires littoraux, avec un outil intégré de type leader, et surtout qu'on mette en place des plateformes maritimes régionales, avec le soutien de la Commission, pour accompagner et amener à maturation des projets d'investissement, et leur donner accès aux outils financiers. Ce n'est pas amener les projets de l'économie bleue au plan Juncker, c'est ramener le plan Juncker dans les régions, au contact des acteurs maritimes, pour mieux financer les projets.